Alors nous allons continuer avec une innovation qui est portée par une start-up qui est elle-même portée par Hervé Tami, qui n'est plus une start-up, qui est une entreprise bien installée. Nous devons nous parler, Christophe Varayon. Christophe. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord merci à la fondation au 5T de cette nouvelle invitation. Alors dans le bon sens, j'imagine. Et on imagine toujours bien. Voilà. Donc il y a trois ans maintenant, nous avions été primés pour une station de recharge solaire photovalique pour les véhicules électriques nommée Sudi. Donc depuis maintenant 2014, eh bien cette station a vu le jour, entre autres sur la route des châteaux de la Loire à Tours, à Angers, mais également au marché de Rungis. Et tout en voyageant, nous sommes maintenant sur des stations de recharge au modèle V2, toujours dans l'idée de faire la promotion du déplacement en véhicule électrique, que ce soit en voiture, que ce soit en trottinette, en vélo, en scooter. Et l'association Avem vient de faire un article assez intéressant à cet égard. Trop vite. Fallait pas dire, fallait fermer les yeux. Si, c'était bien ça. Donc on va gagner du temps parce que Caroline a fait tout l'argumentaire tout à l'heure des usages de l'énergie électrique que peuvent et qu'ont besoin les Africains. Et on est parti d'une idée de certains salariés de différentes nationalités de notre entreprise qui se sont dit, mais un Comorien qui m'a dit, moi, j'ai pas d'énergie électrique dans mon village. Un collègue de Thiès à côté de Dakar qui m'a fait la même remarque. Et on s'est dit, bien, eu égard à notre expérience dans le monde du solaire photovoltaïque et aux chiffres connus aujourd'hui, qui sont les 600 millions d'Africains privés d'énergie électrique. Aujourd'hui, on s'est dit pourquoi pas une petite entreprise comme la nôtre, eu égard aux 600 millions d'Africains, bien évidemment, pourquoi pas écrire une page de l'histoire en Afrique. Et grâce à différentes compétences du groupe, qu'elles soient industrielles ou énergétiques, eh bien, on essaye de contribuer aux objectifs de la COP21 et de la COP22. Alors, on l'a dit tout à l'heure, les pourcentages sont quand même importants. 15% de la population mondiale n'a pas d'accès à l'électricité. La moitié en Afrique subsaharienne. 42% de cette population mondiale n'a pas accès à une énergie propre pour cuisiner, par exemple. C'est ce que disait Caroline tout à l'heure. 65% de la population d'Afrique subsaharienne n'a pas d'accès à l'électricité tout court. D'accord. Et 80% de cette population n'a pas accès à Internet. Pour ce faire, eh bien, nous avons réfléchi et nous proposons des solutions prêtes à l'emploi, ce que j'appellerais plug and play. Alors, pourquoi des produits plug and play? Tout bonnement, parce qu'on part du principe que il faut peu de maintenance et il faut peu d'action pour avoir accès à l'énergie électrique. Et donc, on a fait des modules qui sont empilables pour le transport, Ingenierie France, Fabrication France, normes européennes, composants de normes européennes et composants européens. Qui soient gerbables, empilables en conteneurs, bien évidemment, et qui répondent aux normes de transport entre nos unités de Saint-Nazaire qui font partie du pôle industrie et le continent africain. L'énergie électrique, elle permet, grâce à ces modules autonomes, d'alimenter des sources telles que l'éclairage, tel qu'un réfrigérateur, tel que la recharge du téléphone, la recharge du PC, un ventilateur, une pompe. Donc, plusieurs familles de produits. Je vous expose, par exemple, le module H4 qui a certaines velléités, entre autres, une puissance disponible qui est de 1600 watts avec une énergie produite solaire par le solaire de 4221 watts par jour et une énergie stockée pour les pas horaires que nous a nommés tout à l'heure Caroline. du 18h30, 21h30, 22h et de 4h à 6h30 le matin. Donc, en moyenne, 6h d'autonomie la nuit pour faire fonctionner ces éléments-là. Ça permet aux enfants d'étudier, ça permet aux familles de cuisiner et ça leur apporte bien-être et de la vie au-delà de ça. Donc, 7 familles de produits. Caroline a aussi donné l'argumentaire tout à l'heure. Le site isolé, mon ami Malik Niaral, en dessous de Dakar, mais également l'entrepreneur qui a besoin d'énergie électrique, qui a un réseau défaillant, fluctuant. Alors, on a vu tout au long de cette journée qu'il y a des solutions, bien évidemment. Et cette famille de produits avec deux dernières familles, les familles H6 et H7, qui sont des familles hybrides et qui permettent à la fois de cumuler la production solaire photovoltaïque, l'énergie emmagasinée par les batteries et l'énergie produite soit par le réseau ou par un groupe électrogène. Des projets. Alors, pour ce faire, il faut un fabricant, CEL, qui est une entité du groupe RV. Il faut de l'ingénierie. Là, on a fait appel à la plateforme Tipeee, qui est à La Rochelle. Et un commerçant, donc une société qui commercialise les produits depuis le 1er août de cette année, en Afrique subsaharienne et en Afrique du Nord, qui s'appelle Inodé. Voilà ce que je voulais vous présenter ce jour.